La Bible en un an, la soixante-quatrième journée, le livre des Nombres, chapitre 4, verset 1, au chapitre 5, verset 31, le livre des Psaumes, chapitre 48, verset 1 à 15, le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 7 et 8, l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 13 à 30. Le livre des Nombres, chapitre 4. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parmi les Lévites, comptent les descendants de Keat en fonction de leur clan, de leur famille. Comptent les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui sont aptes à exercer une fonction dans l'attente de la rencontre. Voici les fonctions des descendants de Keat dans l'attente de la rencontre. Ils seront chargés du lieu très sain. » Au moment du départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et encouvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphins et ils étendront par-dessus un drap entièrement fait d'étoffes bleues, puis ils placeront les barbes du coffre. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains consacrés et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les gobelets pour les offrandes de produits liquides. Quant au pain, il restera sur la table. Ils étendront sur ces éléments un drap cramoisi qu'ils envelopperont dans une couverture de peau de dauphins, puis ils placeront les barbes à la table. Ils prendront un drap bleu et couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendres et tous les vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphins, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'hôtel d'or et l'envelopperont dans une couverture de peau de dauphins, puis ils placeront les barbes de l'hôtel. Ils prendront tous les ustensiles employés pour le service dans le sanctuaire, les mettront dans un drap bleu et les envelopperont dans une couverture de peau de dauphins, puis ils les placeront sur le brancard. Ils retireront les cendres de l'hôtel et ils étendront sur l'hôtel un drap pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brûles-parfums, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'hôtel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphins, puis ils placeront les barbes de l'hôtel. Une fois qu'Aaron et ses fils auront fini de recouvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, les descendants de Keat viendront pour les porter au moment du départ du camp. Cependant, ils ne toucheront pas les choses saintes, sinon ils mourraient. Telle est la charge attribuée aux descendants de Keat concernant l'attente de la rencontre. Oléazar, le fils du prêtre Aharon, sera chargé de la surveillance de l'huile du chandelier, du parfum odoriférant, de l'offrande perpétuelle et de l'huile d'onction. Il sera chargé de la surveillance de tout le tabernacle et de tout ce qu'il contient, du sanctuaire et de ses ustensiles. L'Éternel dit à Moïse et à Aharon, « N'exposez pas la branche des clans des Keatites à être exclus du milieu de lévites. Faites ceci pour eux afin qu'ils vivent et ne meurent pas quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aharon et ses fils viendront et placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. Ils n'entreront pas pour voir, ne serait-ce qu'un instant, envelopper les choses saintes, sinon ils mourraient. » L'Éternel dit à Moïse, « Compte aussi les descendants de Gershon en fonction de leur famille, de leurs clans. » « Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui sont aptes à exercer une fonction dans l'attente de la rencontre. Voici les fonctions des clans des Gershonites, le service qu'ils devront effectuer et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle, ainsi que la tente de la rencontre, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, l'étoile du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis qui entoure le tabernacle et l'hôtel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Ils effectueront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les descendants des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront effectuer. Vous leur conférez la responsabilité de tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des clans issus des Gershonites concernant l'attente de la rencontre. Ils exerceront leur responsabilité sous la direction d'Itamar, le fils du prêtre à Aaron. Tu feras le dénombrement des descendants de Merari en fonction de leurs clans, de leurs familles. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui sont aptes à exercer une fonction dans l'attente de la rencontre. Voici ce qu'ils ont la responsabilité de porter, suivant toutes leurs fonctions dans l'attente de la rencontre. Les planches du tabernacle, ses bars, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis qui forment l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qu'ils ont la responsabilité de porter. Quelles sont les fonctions des clans issus de Merari? Toutes leurs fonctions concernant l'attente de la rencontre. Ils les exerceront sous la direction d'Itamar, le fils du prêtre à Aaron. Moïse, à Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des Qatites en fonction de leurs clans, de leurs familles. Ils dénombrèrent tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui étaient aptes à exercer une fonction dans l'attente de la rencontre. On dénombrera ainsi, en fonction de leurs clans, 2750 hommes. Voilà l'effectif des clans des Qatites, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans l'attente de la rencontre. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. On dénombrera les descendants de Gershon, en fonction de leurs clans, de leurs familles, les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans l'attente de la rencontre. On dénombrera ainsi, en fonction de leurs clans, de leurs familles, 2630 hommes. Voilà l'effectif des clans issus de Gershon, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans l'attente de la rencontre. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre de l'Éternel. On dénombrera les descendants de Murari en fonction de leurs clans, de leurs familles, les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans l'attente de la rencontre. On dénombrera ainsi, en fonction de leurs clans, 3200 hommes. Voilà l'effectif des clans issus de Murari. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Moïse, Aaron et les princes d'Israël dénombrèrent les Lévites en fonction de leurs clans, de leurs familles, tous les hommes âgés de 30 à 50 ans, qui étaient aptes à exercer une fonction et à servir de porteurs dans l'attente de la rencontre. On dénombrera au total 8580 hommes. On fit leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse, en indiquant à chacun les services qu'ils devaient effectuer et ce qu'ils devaient porter. On fit leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Le Livre des Nombres, chapitre 5 L'Éternel dit à Moïse « Ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tous les preux et toute personne qui a un écoulement ou est souillée par le mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez à l'extérieur du camp, vous les renverrez afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel je demeure. » C'est ce que firent les Israélites. « Ils renvoyèrent ces personnes à l'extérieur du camp. Les Israélites agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » L'Éternel dit à Moïse « Transmet ses instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité envers l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, et il restituera l'objet mal acquis dans son intégralité en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au prêtre, en plus du bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. « Toute part prélevée sur les offrandes consacrées par les Israélites appartiendra aux prêtres, à qui elles seront présentées. Ce qu'on aura consacré lui appartiendra, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. » L'Éternel dit à Moïse « Transmet ses instructions aux Israélites. Supposons qu'une femme se détourne de son mari et lui devienne infidèle, qu'un autre couche avec elle à l'insu de son mari et qu'elle se rende impure en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle soit prise sur le fait. Supposons que le mari soit saisi d'un esprit de jalousie et soupçonne sa femme qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non. Le mari amènera sa femme au prêtre et apportera en offrande pour elle deux litres de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'enceinte, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenirs qui rappellent une faute. Le prêtre fera approcher la femme et la fera se tenir debout devant l'Éternel. Il prendra de l'eau consacrée dans un récipient en terre. Il prendra aussi de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le prêtre fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il défra la chevelure de la femme et posera sur ses mains l'offrande de souvenirs, l'offrande de jalousie, tandis que lui-même tiendra dans sa main l'eau amère qui apporte la malédiction. Le prêtre fera jurer la femme et lui dira, « Si aucun homme n'a couché avec toi et si tu ne t'es pas tourné vers un autre que ton mari pour te rendre impur, sois reconnue innocente par cette eau amère porteuse de malédiction. Mais si tu t'es tourné vers un autre que ton mari et t'es rendue impur, si un autre homme que ton mari a couché avec toi, le prêtre fera jurer la femme avec un serment de malédiction et ajoutera, « Que l'Éternel te fasse servir d'exemple dans les malédictions et les serments au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre et que cette eau porteuse de malédiction pénètre dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira, Amen, Amen. » Le prêtre écrira ses malédictions dans un livre, puis les effacera avec l'eau amère. Il fera boire à la femme l'eau amère porteuse de malédiction et cette eau entrera en elle pour produire l'amertume. Le prêtre prendra l'offrande de jalousie des mains de la femme, fera le geste de présentation devant l'Éternel et l'offrira sur l'autel. Il prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire l'eau à la femme. Quand il aura fait boire l'eau, si la femme s'est rendue impure et a été infidèle à son mari, l'eau porteuse de malédiction entrera en elle pour produire l'amertume. Son ventre enflera, sa cuisse se desséchera et cette femme servira d'exemple dans les malédictions au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme se tourne vers un autre que son mari et se rend impure, et pour le cas où un mari, saisi d'un esprit de jalousie, soupçonne sa femme. Le prêtre la fera se tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son intégralité. Le mari sera considéré comme innocent, mais la femme supportera les conséquences de sa faute. Le livre des psaumes, chapitre 48 Champ, psaume de descendants de Corée L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre, le mont Sion. Du côté nord, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu comme une forteresse. Les rois s'étaient ligués, ensemble ils se sont avancés. Ils ont regardé, tous stupéfaits, saisis de peur, ils ont pris la fuite. Un tremblement s'est emparé d'eux sur place, comme la douleur s'empare d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Est qui brise les bateaux longs courriers. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel, le maître de l'univers. Dans la ville de notre Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Le mont Sion se réjouit, les villes de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcouris Sion, parcouris son enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour renoncer à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Le livre des Proverbes, chapitre 10 Le souvenir du juste est en bénédiction, tandis que le nom des méchants tombe en pourriture. L'homme au cœur sage fait bon accueil au commandement, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. Évangile selon Matthieu, chapitre 19 Alors des gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'ils posent les mains sur eux et prient pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. » Il posa les mains sur eux et partit de là. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » « Ce n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ? » lui dit-il. « Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, ne commettras pas d'adultère, ne commettras pas de vol, ne portera pas de faux témoignages. » « Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus le regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre prit alors la parole et dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toute chose, sera assis sur son trône de gloire, « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » « Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le sang de suite et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501